Comment calculer sa rentabilité sur Amazon FBA ? On entend souvent parler des revenus. 10 000 euros par mois, 1 000 euros par jour, 1 million d'euros par an. Et même si c'est gros chiffres qu'on partage publiquement à Flac Lego, la réalité, c'est qu'on s'en fiche un peu. La seule chose qui compte réellement, c'est votre bénéfice. Combien vous reste-t-il dans votre poche concrètement au bout du compte ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 outils que j'utilise en permanence dans mon business pour m'assurer que je suis rentable et pour m'aider à calculer mon profit. Je vous donnerai aussi accès à un template pour vous aider à estimer la rentabilité d'un produit. Bienvenue sur Liberté Digital. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de travailler au quotidien sur mon business qui devrait atteindre les 3 millions de chiffres d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA au quotidien pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Alors le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est un outil qui est gratuit, qui est disponible à tous les vendeurs. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte Amazon pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la calculatrice de recettes Amazon, en anglais le Revenue Calculator. Alors quel est son but et surtout comment ça fonctionne ? Personnellement, je m'en sers principalement pour calculer, pour estimer les frais Amazon qu'il va falloir que je prenne en compte avant de commercialiser un produit. Sur Amazon, il y a plusieurs frais à prendre en compte, principalement trois. Il va y avoir les frais de vente. C'est la commission qu'Amazon nous prend sur les ventes réalisées sur leur plateforme. Ensuite, en deuxième, il y a les frais FBA, c'est-à-dire les frais d'expédition depuis les entrepôts d'Amazon jusqu'au client final. Et finalement, il y a les frais de stockage qui sont calculés par rapport au volume de marchandises que vous avez entreposé justement dans les entrepôts d'Amazon. Et avant de décider si un produit est une bonne option, une bonne opportunité, viable et rentable, c'est important de calculer la marge de ce produit. Donc ici, le calcul qu'il faut faire, c'est le suivant. Prendre le prix de vente, celui auquel vous estimez pouvoir vendre ce produit et déduire ensuite les COGS, c'est-à-dire les frais d'achat de la marchandise et d'acheminement de la marchandise et les frais Amazon. Et justement, c'est sur cette dernière partie d'équation que la calculatrice Amazon est très intéressante car elle nous permet d'estimer très précisément les frais Amazon pour la vente de ce produit. Comme vous n'avez pas encore de produit en vente sur Amazon, vous ne pouvez pas rentrer un identifiant produit dans la calculatrice pour lequel Amazon va vous donner les différents frais. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Amazon et prendre un produit similaire, similaire dans la catégorie en poids, en taille, bref, un produit concurrent de celui que vous voulez commercialiser. Donc par exemple ici, une lampe LED, on imagine que vous voulez vendre quelque chose de très similaire. Et donc vous allez sur la page produit Amazon, tout simplement de cette référence, vous descendez et vous allez trouver ici le ASIN, c'est l'identifiant, la suite numérique qui va identifier ce produit dans le catalogue d'Amazon. Donc tout simplement, on va copier, coller cet ASIN et on va le mettre dans la calculatrice des recettes. Vous choisissez ensuite la boutique Amazon. Donc là, vous voyez, il y a différents pays, différentes marketplaces. Donc là, on va rester sur Amazon France, mais si vous voulez commercialiser ce produit en Allemagne, vous allez choisir DE. En Angleterre, enfin en Royaume-Uni, vous allez choisir GB. Donc voilà, ici, on choisit France et on a rentré justement l'ASIN de ce produit. Donc on va cliquer rechercher. Et là, vous avez toutes les informations sur le produit qui vont apparaître. Donc vous avez l'ASIN qu'on vient de voir, vous avez le titre, la photo, on voit bien que c'est le même. Vous avez le classement des ventes dans la catégorie de ce produit qui est luminaire et éclairage sur Amazon.fr. Vous avez aussi le nombre d'avis clients. Voilà, tout ça, c'est pour confirmer qu'on est en train de regarder le bon produit. Ici, vous avez aussi le prix de l'article. Donc là, cet article sur Amazon, il était listé pour 31,99. Donc c'est automatiquement renseigné. Mais ici, ce que vous allez faire, c'est mettre le prix de vente auquel vous, vous pensez ou vous souhaitez vendre votre produit. Donc imaginons que votre produit, vous voulez vendre pour 29,99. Eh bien, vous allez rentrer ça. Et donc ça va changer les frais. Vous voyez, les frais ont changé. Donc maintenant, quels sont les frais qu'on est en train de regarder ici et quels sont ceux qui nous intéressent particulièrement ? Vous avez d'abord la catégorie des frais de gestion Amazon. Donc ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les frais de vente. Les frais de vente, ça va être, comme je l'ai dit, c'est la commission qu'Amazon nous prend pour les ventes qui sont générées sur la plateforme. Donc ici, c'est un pourcentage. En général, c'est autour de 15%, mais ça dépend des catégories. Donc ici, vous voyez que pour ce prix de vente de 29,99, donc c'est un prix de vente TTC, donc avec la TVA, eh bien, vous avez des frais de vente qu'Amazon va prélever qui sont de 4,02 €. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'on utilisera ensuite plus tard dans nos calculs de rentabilité. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est en fait de calculer le pourcentage de commission qu'Amazon prend dans cette catégorie. Comme ça, eh bien, vous pouvez directement faire varier le frais de vente par rapport au prix d'article. Ensuite, vous avez ici les frais par article, mais ne vous souciez pas de ça. Ça, c'est les 99 centimes qu'Amazon va vous facturer si vous êtes un vendeur individuel et si vous n'avez pas un abonnement professionnel. Donc ici, ce n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est du Amazon FBA professionnel, du e-commerce, avec un vrai business. Donc on n'a pas à se soucier des frais par article. Donc ça, c'était pour les frais de vente. Ensuite, on a les coûts d'expédition. Donc ici, tout simplement, ça va être le coût, le tarif d'expédition depuis les entrepôts d'Amazon dans lesquels votre marchandise va être stockée jusqu'aux clients finaux qui auront passé commande sur Amazon. Donc si vous voyez que sur Amazon.fr, donc pour des clients en France, eh bien, le tarif d'expédition va être de 6,73 euros. Finalement, on a le troisième coût qui va être le coût de stockage. Le coût de stockage qui est calculé par unité et mensuel. Donc tout ça, ça sera fait au pro rata par rapport au nombre d'unités que vous avez en stock par mois. Et vous voyez qu'il y a deux catégories. Il y a catégorie janvier à septembre où c'est 13 centimes ici par mois et par unité stockées. À savoir que les unités, certaines unités vont passer une semaine, deux semaines, trois semaines. D'autres vont passer peut-être deux mois dans les entrepôts. Donc voilà, ça dépend. Par contre, eh bien, dans la haute saison, juste avant Noël et avec Black Friday, etc. Donc de octobre à décembre, là, vous voyez que ça passe à 20 centimes. Donc une augmentation quand même assez, forcément, assez normale. Il y a plus de demandes et donc le tarif est plus élevé. Donc voilà, ça, c'est le premier outil. C'est gratuit, c'est disponible à tout le monde et vous n'avez pas besoin d'un compte vendeur actif. Vous pouvez simplement aller sur le lien que je mettrai juste en dessous dans la description et vous pouvez cliquer rejoindre en tant qu'invité. Vous pourrez utiliser cette calculatrice, eh bien, comme je viens de le faire, pour avoir une estimation des frais que vous aurez sur un produit que vous souhaitez commercialiser. Et bien sûr, si vous êtes déjà vendeur sur Amazon, eh bien, au lieu de mettre un ASIN ici, un code produit d'un produit concurrent, vous pouvez simplement prendre votre propre produit et vous aurez les coûts exacts. Donc vous mettez votre propre produit, votre prix de vente et vous aurez les coûts exacts pour votre produit. Donc une fois que vous avez tous les frais Amazon, justement grâce à la calculatrice, eh bien maintenant, on peut passer sur le deuxième outil qui est l'incourtournable Tableau Excel ou Tableau Google Sheets dans mon cas. Donc pourquoi est-ce que c'est super important d'utiliser un Tableau Excel ? Bien d'abord, ça va vous permettre d'estimer la rentabilité d'un produit avant de le lancer et pas simplement les frais Amazon, mais tous les frais, de prendre tous les frais en compte et de calculer la rentabilité globale d'un produit. Et deuxièmement, ça va vous permettre de calculer et de suivre la rentabilité de votre produit une fois que vous l'avez lancé sur Amazon avec les coûts réels et les coûts à jour et pas des estimations, chose qu'on est obligé de faire avant de lancer un produit. Voici comment se présente le tableau. Donc ici, c'est un tableau intitulé Estimation de rentabilité. Donc d'abord, on commence par une catégorie de frais, de coûts qui est très importante. Ce sont les COGS, j'en parlais tout à l'heure. Ça va être les coûts d'achat de marchandises. Donc ici, on a d'abord le prix d'achat du produit tout simplement. Donc on peut reprendre l'exemple de ce produit par exemple, la lampe LED tout simplement. Et donc on peut chercher le prix d'achat de cette lampe. Forcément, vous achetez en gros, vous achetez plusieurs centaines d'unités à la fois. Vous allez avoir des tarifs intéressants, des tarifs qu'il va falloir aussi négocier. Donc voilà, ça c'est juste pour l'exemple. Les chiffres sont totalement factices. C'est vraiment juste pour vous montrer comment le tableau fonctionne et il faudra ensuite l'adapter à votre produit aux opportunités que vous trouvez. Donc on a le prix d'achat du produit, forcément. Ensuite, on peut avoir une catégorie accessoire, une catégorie peut-être emballage, ce genre de choses, les choses qui vont venir complémenter le produit. Donc ici, on a 3,85 euros pour l'achat du produit et on a 41 centimes pour les accessoires. Encore une fois, c'est vraiment des chiffres juste pour l'exemple. Ensuite, on a la catégorie du shipping. Donc là, ça va être depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc ici, encore une fois, ça va être une estimation. On peut quand même faire des estimations assez précises en passant par plusieurs logiciels, en demandant tout simplement aux fournisseurs et à des transitaires qui vont pouvoir nous donner des devis en avance pour avoir quand même une idée. Est-ce qu'on est plutôt sur 1 euro l'unité à l'expédition ? Parce qu'ici, tous les coûts, je n'ai pas précisé, mais c'est par unité. Ou alors, est-ce qu'on est plutôt sur 1,50 euro, 2 euros ? Donc dépendant de la taille, dépendant du poids du produit, dépendant aussi de la nature du produit, le shipping va être différent. Donc ici, j'ai mis 1,20 euro, ce qui paraît assez cohérent, même peut-être assez conservateur au final pour un produit de ce type qui est quand même assez petit et relativement léger aussi. Et j'ai ensuite inclus une ligne contrôle qualité. Donc ça, c'est pour faire une inspection de la marchandise avant qu'elle soit expédiée pour vous assurer que tout est bien comme il faut et que vous avez de la marchandise de qualité. Voilà, ça, c'est pour les COGS et vous avez ici un total de, dans l'exemple, 5,56 euros. Ensuite, on a les frais Amazon qu'on est allé voir sur la calculette Amazon. Donc c'est ici que ça peut être intéressant. Et si on reprend un autre exemple, ici, on voyait qu'on avait 4,02 euros de frais de vente, un prix de 29,99 parce que forcément, ici, les frais de vente, c'est une commission, c'est un pourcentage, donc ça va varier en fonction du prix de vente. Donc c'est pour ça qu'ici, vous allez retrouver un petit encadré avec le prix de vente TTC, la TVA, la TVA qui sera prise en compte plus tard parce qu'il faut aussi prendre ce coût dans votre total. Donc ici, pour 29,99, ça nous disait 4,02. Donc les frais de vente doivent être un petit peu inférieurs à 15%. Donc ici, on a des frais de vente de 13,4%. Vous pouvez mettre les frais de vente, donc le pourcentage de commission et ça vous calculera automatiquement vos frais de vente. Et si vous cliquez ici sur ce lien, vous serez redirigé sur cette page. Donc c'est le détail des frais de vente par catégorie sur Amazon et vous retrouverez les différents frais de vente par catégorie. Et ensuite, juste en dessous, vous avez les frais de stockage et les frais d'expédition FBA dont on a parlé. Donc ça, ça va être des frais qui sont fixes, qui ne varient pas par rapport au prix. Donc on va les reprendre directement depuis la calculatrice. Donc les frais FBA, donc tarifs d'expédition expédités par Amazon sont de 6,73€. Donc on va changer ça dans cette case, 6,73€ et les frais de stockage étaient de 13 centimes. Donc pour les frais Amazon au total, eh bien ça nous fait 10,88€. Et ensuite, il y a une partie que j'ai intitulée autre coût tout simplement avec d'autres choses à prendre en compte. Donc on a d'abord les retours clients. Donc ici, c'est un coût qui est calculé par rapport à votre taux de retour. Donc vous pouvez ajuster votre taux de retour ici. Si c'est un produit électronique par exemple, si c'est un produit avec une chance de casse ou une chance de retour plus élevée, eh bien vous allez ici ajouter, vous allez peut-être mettre 2, 3, 4, 5%. Donc par exemple, ici on va mettre 4%. Et voilà, ça nous fait 1,20€ en moyenne par unité qu'il faut prendre en compte dans son calcul. Si vous avez un produit comme une lampe LED, a priori, il ne devrait pas avoir des taux de retour très élevés. On peut mettre par exemple 2% comme estimation. Ensuite ici, on a la TVA qui est automatiquement calculée dans ce tableau ici. Donc voilà, ici on vend en France, la TVA est de 20%, 20% sur 30€, enfin sur 29,99€. TTC du coup, eh bien ça nous fait une TVA à 5€. Donc la TVA est reportée ici dans le tableau. Et ensuite, on a les coûts publicitaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sur Amazon le PPC, et tout simplement, on peut calculer ici, on peut estimer en tout cas le coût publicitaire en ayant notre TACOS. Donc le TACOS c'est quoi ? Eh bien tout simplement, c'est un ratio qu'on calcule. Donc vous prenez vos dépenses publicitaires et vous la divisez par votre chiffre d'affaires total. Donc j'ai pris un exemple ici. On va imaginer que sur une certaine période, vous fassiez 17,994€ de chiffre d'affaires. Ce qui correspond à, vous faites 10 ventes par jour de ce produit sur 60 jours. Donc voilà, 2 mois de chiffre d'affaires. Vous avez dépensé un total hypothétique de 1 000€, ce qui vous fait en publicité, ce qui vous fait un TACOS de 5,56%. Si vous reportez ça ici, donc 5,56%, ça va vous faire environ, en moyenne, un coût de 1,67€ de publicité par produit vendu sur toutes vos ventes. Donc une fois que vous avez rentré toutes ces données, eh bien vous avez finalement votre réponse, c'est-à-dire votre profit, c'est-à-dire le bénéfice de votre business, c'est-à-dire la marge dégagée pour chaque unité vendue pour ce produit et dans cette configuration-là avec ses prix d'achat, avec ce prix de vente, eh bien elle est de 6,28€ et en termes de marge, eh bien vous êtes quasiment à 21%, 20,96%. Donc ça, c'est pour le calculateur de rentabilité. Vous pouvez évidemment modifier les chiffres. Par exemple, si vous pensez pouvoir vendre ce produit pour 30,99€, eh bien vous voyez que ça va changer forcément le profit, la marge et un petit peu pareil si au final vous ne pouvez pas acheter ce produit pour 3,85€ mais plutôt 4,10€. Voilà, encore une fois, ça va changer votre marge, pareil pour tout le reste. Donc les seules choses qui vont être fixes dans ce tableau, eh bien ça va être les frais de stockage et les frais d'expédition FBA. Ceux-là, ils ne bougeront pas parce qu'ils sont déterminés par les dimensions et le poids du produit tout simplement. Par contre, eh bien tout le reste dans ce tableau, eh bien ce sont des chiffres qui vont varier en fonction du prix de vente, en fonction du prix d'achat. Donc le but, c'est vraiment de jouer avec ce tableau et d'arriver à voir si l'opportunité de produit que vous avez trouvée est rentable ou non. Et si vous vendez déjà sur Amazon, eh bien vous pouvez simplement utiliser ce tableau, rentrer tous les coûts que vous avez, les coûts réels que vous avez et avoir un aperçu plus clair de votre profit, de votre marge, en tout cas tel qu'elle est calculée sur un tableau Excel comme celui-ci. Et si vous voulez accéder à ce tableau Excel, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pourrez accéder à mon guide de démarrage qui contient plusieurs ressources gratuites pour vous aider à commencer à vendre sur Amazon. Le troisième outil que j'aimerais vous présenter, c'est un logiciel parce qu'une fois que vous commencez à vendre sur Amazon, vous vous rendez compte que vous en avez un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour calculer votre bénéfice réel, le bénéfice de votre business, pas simplement la rentabilité théorique d'un produit. Vous avez les coûts publicitaires, vous avez aussi les campagnes promotionnelles, les coupons, vous avez la TVA si vous vendez dans différents pays. Vous allez avoir une TVA différente qui s'applique à différents achats. Vous avez aussi les remboursements, les retours clients. Bref, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour au final avoir un bénéfice clair et pour faciliter le suivi de votre bénéfice, de votre bénéfice réel, ce que je vous recommande c'est d'utiliser un logiciel qui va faire ça pour vous et qui va faire ça en temps réel en se connectant directement à l'API d'Amazon. Un logiciel qui va récupérer toutes les données pour vous directement depuis votre compte seller Amazon et qui va ensuite vous les présenter de manière digeste et de manière compréhensible. La seule chose que vous aurez à rentrer manuellement, ça va être les coûts d'achat de votre marchandise parce que ça forcément ni Amazon ni le logiciel peut estimer ça pour vous. J'ai essayé différents logiciels, je pense au moins trois ou quatre avant de trouver celui qui me convient et celui que j'utilise vraiment de manière hebdomanière, même quotidienne dans mon business qui s'appelle Sellerboard. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de fonctionnalités douteuses, c'est simple, efficace et fonctionnel. Donc voici le site web de Sellerboard, voici un petit peu comment ça se présente. Donc dans ce logiciel, vous avez pas mal de fonctionnalités, pas mal de choses qui vous sont présentées. Déjà vous avez des tableaux précis qui vous permettent de suivre votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, ça c'est vraiment très très important. Vous avez aussi le détail des frais Amazon et des frais en tout genre qui est vraiment extrêmement précis, extrêmement granulaires donc ça c'est très très important pour savoir à quoi est associé chaque coût. Vous avez la possibilité d'exporter des données, n'importe quelle donnée sous forme de tableau Excel donc ça c'est aussi top si vous voulez ensuite travailler sur ces chiffres de votre côté. Et ils ont aussi une multitude de Marketplace Amazon qui sont acceptés. Je crois que c'est un des logiciels qui accepte le plus de Marketplace. Vous voyez que vous avez un bémol de ce logiciel, c'est qu'il n'est pas disponible en français. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement traduit la page avec l'extension Google Translate. Donc ça traduit tout en français sauf que là forcément ça a traduit les abréviations des pays de manière un petit peu bizarre. Mais dans tous les cas vous avez toutes les Marketplace nord-américaines, toutes les Marketplace européennes, même les nouvelles comme les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Turquie. Vous avez aussi l'Australie, vous avez l'Inde, vous avez le Japon. Vous avez énormément de Marketplace donc ça c'est vraiment top parce que si vous avez un business qui vend sur justement plusieurs marchés Amazon et bien vous pouvez tout avoir en un seul logiciel et avoir votre bénéfice total. Donc ça c'est super important. Ensuite juste pour vous montrer un petit peu la démo du logiciel. Donc j'avais fait une vidéo où je vous présentais ce logiciel en utilisant les chiffres de mon business. Donc si ça vous intéresse je vous la mettrai en lien juste en dessous. Mais ici c'est la démo que vous pouvez trouver sur le site donc ça vous permet un petit peu de naviguer par vous-même, de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités, comment se présente le logiciel. Donc là on a la version originale en anglais et je vais simplement le traduire en français pour que ce soit encore plus pratique. Mais bon, dans tous les cas c'est des rapports comptables donc en fait c'est des chiffres et en général en anglais c'est pas très compliqué. Donc vous avez ici l'interface d'accueil vous avez toutes vos metrics en fait sur les metrics d'aujourd'hui d'hier donc combien vous avez vendu quel est votre bénéfice brut votre bénéfice net vous pouvez changer la période vous voyez aujourd'hui hier le mois en cours ils font même des prévisions pour la fin du mois donc vous pouvez cliquer par exemple sur le mois en cours et en dessous vous allez avoir le détail alors de tous les produits que vous vendez le nombre d'unités que vous avez vendues les remboursements vous avez ensuite le coût publicitaire bref vous pouvez voir énormément de choses vous avez énormément de données vous avez votre marge vous avez votre retour sur investissement tous les ratios sont calculés pour vous vous pouvez ensuite cliquer ici sur le petit bouton more pour en avoir plus pour en savoir plus donc ici sur les ventes vous allez avoir un détail vente organique donc qui ont été faites sans publicité et ensuite les ventes qui ont été faites avec des publicités ils vont même vous dire quel type de publicité c'était des produits sponsorisés est-ce que c'était des affichages donc des brand ads voilà énormément de données les frais Amazon donc ici voilà vous avez tout ce qu'il faut le calcul de votre écosse le calcul de vos remboursements votre marge donc forcément ici c'est une démo ce sont des chiffres qui sont encore une fois factices c'est pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités du logiciel là on a un deuxième onglet ensuite intitulé graphique qui est un petit peu caché justement par la bannière de traduction mais si on clique dessus bien là on va avoir un autre affichage tout simplement de l'évolution et bien tout simplement de vos chiffres donc vous pouvez configurer ici ce que vous voulez voir ce que vous voulez voir les ventes par exemple la ordre bon ça va être les commandes vous avez coût publicitaire remboursement bénéfice net voilà vous avez tout un tas de choses que vous pouvez traquer et ensuite vous pouvez choisir la période donc là on est sur les 12 derniers mois par mois ça nous permet de voir ce que vous verrez ensuite pour votre propre business avec vos chiffres réels qui seront issus directement de votre compte Amazon et encore une fois ici vous avez le détail donc là ça va être pour la période donnée donc ça va être sur les 12 derniers mois donc vous avez tous les détails encore une fois par produit et finalement si vous vous sentez d'humeur un petit peu plus comptable et bien vous pouvez aller cliquer sur PNL et vous aurez toute la data qui sera présentée et bien de la manière la plus condensée possible la plus professionnelle aussi donc si vous aurez toutes les entrées et toutes les sorties d'argent de votre business donc voilà pour faire la compta et pour comprendre un petit peu où vous en êtes dans votre business financièrement ce type de tableau fait pour vous et avec des données exactes qui viennent d'Amazon très honnêtement ça n'a pas de prix ensuite il y a tout un tas d'autres fonctionnalités dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui mais vous avez un interface PPC pour justement traquer suivre un petit peu les performances de vos campagnes publicitaires voilà ça peut être aussi intéressant mais aujourd'hui je veux vraiment me concentrer sur l'aspect rentabilité vous avez aussi quelques autres fonctionnalités pour la gestion du stock pour un autorépondeur des choses qui sont intéressantes et des choses que vous pourrez explorer si vous décidez d'essayer ce logiciel d'ailleurs si vous passez par mon lien juste en dessous mon lien d'affiliation et bien vous aurez deux mois d'essai gratuit sur ce logiciel pour un petit peu si ça vous convient et si vous avez envie de l'utiliser sur le plus long terme comme mentionné j'avais déjà essayé plusieurs logiciels de ce type et je me suis arrêté sur celui-ci depuis déjà quelques années c'est un logiciel qui est pro c'est un logiciel qui est fiable les chiffres sont bons et précis il n'y a pas de bug dans le logiciel vous l'avez vu c'est assez simple mais c'est efficace et finalement un autre attrait de ce logiciel c'est que la tarification est quand même très avantageuse surtout par rapport aux concurrents ici vous voyez que ça commence à 19$ par mois donc ça c'est facturé mensuellement et vous avez jusqu'à 3000 commandes par mois avec cet abonnement là donc voilà si vous allez voir les concurrents vous verrez que à 3000 commandes par mois vous êtes à bien bien plus cher déjà et avec l'abonnement standard vous avez déjà accès à toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre la rentabilité de votre business donc encore une fois si vous les essayez gratuitement pendant deux mois cliquez sur le lien juste en dessous dans la description si vous connaissez un petit peu la chaîne vous savez que je recommande rarement des logiciels en affiliation là je le fais et c'est parce que j'utilise ce logiciel depuis des années déjà dans mon business et d'ailleurs une anecdote pour prouver un petit peu le sérieux et la légitimité on va dire de ce logiciel j'avais fait faire une évaluation de la valeur de mon business pour une éventuelle revente et le broker avec qui j'étais en contact et bien voulait que je lui transmette les PNL justement donc les rapports comptables issus directement de Sellerboard donc à mon avis c'est quand même un gage de sérieux surtout quand ça vient de l'un des plus gros brokers dans l'écosystème e-commerce au monde spoiler je n'avais pas revendu mon business à ce moment là mais ça reste quand même une bonne porte de sortie dans le futur j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les mettre juste en dessous je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires et n'oubliez pas d'aller récupérer votre template du calculateur de rentabilité que vous pouvez retrouver dans mon guide de démarrage lui aussi qui sera juste en dessous dans la description et sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Merde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501